C'est vrai que le couvre-effet a été décrété par le président de la république et vous et moi avons constaté qu'il y a hausse de criminalité pendant cette période. C'est un constat que nous tous nous avions fait. Mais ici je veux situer cette intervention à deux niveaux. Parce que souvent les gens croient que pendant le couvre-feu, on dit que tout le monde est chez lui et comme ce sont les militaires et les policiers qui sont sur terrain, ce sont ceux qui s'adonnent à ces actes de criminalité. Tout à l'heure à la parade, je l'ai dit qu'effectivement, dans nos rangs, nous pouvons avoir des brébis égarés. Et ce sont ces gens-là qui insécurisent aussi la population la nuit. Ça c'est de côté des forces de sécurité, policiers, militaires, incontrôlés, puisque nous sommes du même corps, ils connaissent un peu comment nous fonctionnons et nous ne sommes pas déployés partout. Ils peuvent profiter aussi des fois de ces vides-là pour aller voler, aller insécuriser la population. Mais n'oublions pas aussi que dans nos quartiers, il y a aussi la délégance d'appropriation et de violence. Ces gens-là, ce sont nos jeunes gens qui sont dans nos quartiers, qui, la nuit, ils savent très bien que la police ne peut pas arriver, même si la police va arriver, nous serons déjà partis. Et ce sont eux qui font plus de mal. Vous allez remarquer les cas, par exemple, de Kalouboe, où plusieurs portes sont visitées à la fois au même moment et dans d'autres coins de la ville aussi. Mais souvent, ce sont ces délégants d'appropriation et de violence. Nos jeunes gens, ils connaissent nos habitudes, ils connaissent nos maisons, ils savent qu'à telle heure, les gens dorment déjà. Moi, si je sors de là pour arriver ici, ça ne va pas poser trop de problèmes. Et pendant cette période, nous avons remarqué que c'est plus les jeunes délinquants qui s'adonnent à ces vols par effraction. C'est plus et c'est vraiment plus. Et nous avons, les enquêtes prouvent effectivement qu'hormis les hommes en uniforme, mais il y a plus les jeunes, les délinquants qui causent beaucoup de problèmes à la cité, à nos populations. Il y a des cas qui sont encore en instruction au bureau des renseignements, que ce soit à la 22e région militaire et précisément au CCO, où tous ces cas-là sont canalisés pratiquement vers là. Donc si vous allez là-bas, vous trouvez que pendant cette période, nous avions aussi interpellé quelques hommes en uniforme qui sont à la disposition des services de renseignement pour les enquêtes. qui sont à la disposition des services de renseignements.